Bon, c'est la rumeur du moment. Qui plus est, est lancée par une personne bien connue lorsqu'on parle de rumeurs ayant été confirmées. Bref, il semblerait que Tony Stark fera bel et bien son retour dans le Marvel Cinematic Universe. Logique pour beaucoup de fans, un mystère qui pousse à la confusion selon d'autres. Bien loin d'une simple rumeur, le retour de ce personnage a toujours été quelque chose de logique. Surtout avec tout ce que prépare le MCU depuis deux ans. Rien que l'annonce du film Avengers The Secret Wars pour clore la nouvelle saga de Marvel, c'est indiqué aux spectateurs le rassemblement et surtout le retour de tous les héros emblématiques de l'univers. En passant par Tony, Steve, Natasha, etc. C'est même un événement tellement important qu'il faut également la présence des héros emblématiques d'autres univers. Ce pourquoi on nous introduit déjà au retour de Charles Xavier ou encore Wolverine. En somme, Secret Wars en lui-même est déjà la confirmation ainsi que la preuve du retour de Tony. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HiroSafe et aujourd'hui, on parle tout simplement du retour de Tony Stark, entre rumeurs, news, analyses et théories. Bon visionnage. Il semblerait que Robert Downey Jr., l'acteur qui incarne le personnage de Tony Stark, puisse être de retour pour préparer le futur du Marvel Cinematic Universe. Si le sujet du retour de Tony est remis sur la table pour la énième fois, c'est parce qu'une source plutôt fiable et qui a déjà fait ses preuves, nous a précisé il y a quelques jours que le retour de Tony était prévu pour Avengers The Secret Wars, soit le 6ème film Avengers du MCU, celui qui clôt la phase 6. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas seulement cette rumeur qui nous reparle du retour de Tony, c'est même l'acteur lui-même, qui commence petit à petit à adopter un tout autre discours concernant le retour de son personnage, on a pu le voir contre le retour, puis traiter de son retour comme une possibilité sous condition, pour qu'aujourd'hui, il dise que tout est possible, je cite, tout peut arriver. Et ça, c'était durant l'une des récentes interviews pour la sortie de son récent film, où la question de son retour dans le MCU a encore été mise sur la table. Comme quoi, tout le monde harcèle l'acteur pour le voir revenir le temps d'un beau climax. Certaines sources, quant à elles, précisent tout simplement que Marvel Studios se prépare à faire le retour de Tony et Q plus Z via différentes versions du Iron Man. Ce qui va également nous permettre d'évoquer le supérieur Iron Man, sûrement l'une des énigmes les plus intéressantes de la phase 4, possible autre Iron Man à débarquer dans Secret Wars. Et tout ceci, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas si surprenant. Ça s'aligne assez bien sur les analyses logiques qu'on a déjà mis en place autour du retour de Tony. Que ce soit son vrai retour, ou encore, maintenant que même les leaks s'y mettent, son retour via d'autres versions. Et oui, multivers oblige. Si le retour du vrai Tony Stark est quant à lui un événement qui va se produire à 100% lorsqu'on parle d'un film comme Avengers Secret Wars, il se pourrait que ce que souhaite faire Marvel Studios du personnage de Tony, c'est l'aligner sur ce qu'on a pu découvrir du personnage de Doctor Strange, ainsi que ses variants. A la différence où les versions de Tony ne seront pas toutes concentrées dans un seul film, comme Doctor Strange dans son deuxième film, mais plutôt à travers toute la saga du multivers. Dites-vous que même maintenant, avec la phase 4 qui est terminée, plusieurs éléments très importants renvoient au retour de Tony, ou au minimum à ce que quelque chose de mystérieux entoure l'héritage d'Iron Man. Et ça, et bien justement, ça va nous aider à répondre à la question concernant l'identité de ces fameuses versions de Tony Stark, dont parlent les rumeurs. La première, c'est elle qu'on découvre dans la série She-Hulk. Le projet secret de Tony et Hulk durant les 5 ans où la moitié de l'existence avait disparu. On découvre que lui et Banner ont créé un labo, et ont expérimenté sur quelque chose, en lien avec Ultron, sans qu'on en sache davantage. On avait alors fini par théoriser sur le retour de Tony, via une intelligence artificielle, une version améliorée d'Ultron qui ressemble cette fois, trait pour trait à Tony. Comme par hasard, nous avons eu comme suite l'arrivée du personnage de Riri Williams, qui durant Black Panther 2, est fasciné par l'intelligence artificielle qu'a créé Shuri. Pour les deux, dans le fond, sachez que Riri Williams est le personnage le plus iconique lorsqu'on parle de l'héritage de Tony. Elle reprend l'armure de ce dernier, et c'est Tony Stark lui-même qui l'aide, sous forme d'intelligence artificielle. Enfin, venant d'un super-héros qui a toujours veillé à améliorer ses créations et à dépasser ses limites à chaque fois, créer une IA à son image semble être la suite logique pour Tony, puisqu'il a expérimenté la chose depuis le début du Marvel Cinematic Universe, en commençant par Jarvis, puis Friday, puis Ultron, Edith, et j'en passe. Toutes des IA plus performantes les unes que les autres, pour qu'un jour il puisse posséder tout le savoir nécessaire qui va le rendre immortel, et ainsi garantir sa présence pour sauver le monde, peu importe le danger. Et je pense qu'il s'agit là de l'une des fameuses versions d'Iron Man que souhaite mettre en place Marvel, la version Tony Stark, intelligence artificielle. Ah oui, et petite parenthèse, c'est un exploit qui a déjà été fait dans le MCU, alors pourquoi pas Tony lui aussi, l'homme le plus intelligent de la planète Terre, celui qui dans les comics est connu pour avoir aidé les Avengers sous sa forme d'intelligence artificielle, et plus d'une fois. De plus, il semblerait qu'une autre petite rumeur accompagne la grande, cette fois concernant l'apparition de Tony dans la prochaine série Armor Wars. Ce qui serait semble-t-il le sujet de négociation actuelle entre Marvel et l'acteur qui incarne Tony. Même s'il se pourrait que pour cette apparition il ne soit question que d'un flashback, il est curieux de se dire que Tony pourrait apparaître d'une manière ou d'une autre dans une série où il est littéralement question de son héritage. La série est même décrite comme étant la rencontre entre Rhode et l'héritage de Tony. Armor Wars, c'est une série où la technologie de Tony va sûrement atterrir dans les mains de mauvaises personnes. War Machine sera alors l'un des personnages principaux à veiller parce que cela ne se produise pas. Et clairement, une aide de Tony ne serait pas de refus, surtout lorsqu'on sait qu'il a veillé pendant 5 ans, les fins de 5 ans du endgame, à mettre en place plusieurs créations comme Edith qui agissent pour lui même lorsqu'il n'est plus là. En somme, une manière pour lui d'être sûr que personne ne puisse utiliser ses technologies pour faire le mal. Et ça, dites-vous que c'était son objectif dès le premier film Iron Man. Est-ce que Armor Wars, c'est alors la consécration de tout ce build-up de la phase 4 pour l'arrivée d'intelligence artificielle de Tony ? Eh bien, c'est une théorie qui peut se tenir si on prend en compte que le retour de Tony est en plusieurs versions. Car comme précisé, celle-ci serait seulement l'une des versions sous lesquelles le retour de Tony serait effectué. Car oui, le multivers est également une très belle occasion de présenter de nouveaux Iron Man. Un autre Tony Stark qui pourrait être tout aussi important que le nôtre dans la guerre future qui va opposer notre univers à d'autres. Avengers, Secret Wars. Car oui, si dans le film Secret Wars et à l'aide de la magie du scénario qui sera sans doute question du retour de la première équipe Avengers du MCU, avec un retour pour Steve, Natasha, Clint, Tony, Thor et Hulk, et bien il se pourrait que ce ne soit pas le seul Tony Stark présent dans la guerre multiverselle. Le pitch de base, c'est même la confrontation de nos héros avec d'autres d'un autre univers. Ainsi, voir des héros en double, qui plus est, doivent se faire face, c'est la base même d'un Secret Wars. Ce qui veut dire que le supérieur Iron Man possède lui aussi toutes ses chances pour faire partie de Secret Wars. Ce dernier a eu sa place dans le comics éponyme. Il a été teasé à travers plusieurs éléments dans le film, qui traite de multivers et de variants. Alors j'ai envie de penser qu'il s'agit là encore de l'une des fameuses versions d'Iron Man qu'on verra dans le futur du MCU. Ah oui, et je ne vous ai pas oublié, la vidéo sur le Tony Stark disparu d'univers 838, le supérieur Tony Stark, arrive très vite comme promis, car cette vidéo nous permettra de traiter une problématique très très importante. De retour à nos différentes versions d'Iron Man, on peut alors déjà se rendre compte que plusieurs possibilités entourent cette envie de faire revenir Tony dans l'intrigue. Le MCU laisse plusieurs ouvertures dans le cas où ce retour se met en place, car à côté d'une intrigue qui est déjà bien prête du côté de Marvel, il faut également voir si le contrat en lui-même sera intéressant pour l'acteur qui incarne Tony. D'autant plus que le retour de notre Tony sera comme précisé, le retour de toute la team originelle des Avengers, car croyez-moi, si un Secret Wars est aussi gros qu'on ne le pense, le nouveau endgame de la nouvelle saga, c'est qu'un certain Steve ne sera pas très loin. Pareil pour Natacha, dont le retour pourrait également lui permettre d'enfin avoir droit à un vrai hommage. La nouvelle équipe Avengers, épaulée par l'équipe originelle, et qui ensemble doivent trouver un moyen de faire face à eux-mêmes, leur variant d'autres univers, telle est la promesse du MCU pour le grand final d'Avengers 6. Espérons alors que ce final sera grandiose, et marquera comme ce fut le cas pour Endgame, l'esprit des fans au fer rouge. Quant au retour de Tony, comment vous dire qu'il est synonyme d'une telle fin ? Vous pensiez vraiment que Tony n'avait pas prévu un plan B pour s'occuper de sa fille ? En plus, on dit dans l'oreillette qu'un gros leak concernant la présence de Wolverine et le Spider-Man de Tobey Maguire dans Avengers Secret Wars fait parler de lui là tout de suite, pendant la création même de cette vidéo, et que notre Spidey va avoir le droit de revoir Tony une dernière fois. Bref, ce Secret Wars semble être le film rassemblement par excellence. Et avec cette nouvelle année, ce ne sont pas les leaks, rumeurs ou news qui semblent manquer. Dites-moi si vous souhaitez que je dédie une vidéo leak concernant Avengers 5, Kang Dynasty et Avengers 6 Secret Wars, car clairement, il y a de la matière. Ça pourrait nous permettre d'analyser le tout, trouver des théories ou encore passer en revue les idées les plus intéressantes autour de ce crossover tant attendu. En plus, ça faisait longtemps, une vidéo leak. J'attends vos retours dans l'espace commentaire, et j'en profite également pour vous demander si vous y croyez au retour de Tony, et aussi si vous pensez qu'on aura plusieurs Tony, comme ce fut le cas pour Doctor Strange. Ou pas du tout. Ah oui, et la série Armored Wars, est-ce que ça vous hype ? Voilà. Merci de trop rester jusqu'à la fin. On démarre l'année avec une vidéo sans prise de tête, et ça permet à ma voix de récupérer après un rhume cosmique, une vidéo qui j'espère vous aura plu. Merci à vous tous pour cette belle année 2022 qui est désormais terminée, une année pleine d'analyses et de théories. Merci de continuer à être aussi nombreux à suivre l'aventure. Merci pour vos partages, vos likes, et vos retours dans l'espace commentaire. Bonne année à tous les explorateurs à travers le globe, même ceux qui explorent le multivers. Et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour débuter une nouvelle phase d'exploration, tout aussi riche lorsqu'on parle de théorie. Ou devrais-je dire, de folle théorie. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada